Madame, Monsieur, bonjour. Le temps pour cet après-midi est encore déterminé par un air chaud, humide et instable. Une instabilité qui va toutefois être contrecarrée par une crête anticyclonique qui va arriver surtout ce soir, apporter un peu plus de stabilité, surtout pendant la nuit. Et alors, à partir de demain, nous basculerons progressivement sous l'influence d'une dépression qui se trouve au sud de l'Islande, juste ici, et qui apportera quelques précipitations, mais rien de bien méchant, vous verrez. Pour le vent, demain, il sera modéré, voire assez fort si vous vous trouvez du côté de la côte. Les températures chez nos voisins européens sont assez similaires à ceux qu'on connaît chez nous. 24 degrés du côté d'Amsterdam, 26 pour Paris, 27 pour Londres, et il fait toujours bien chaud dans le sud, 34 pour Madrid ou encore 37 du côté de Rome. Cet après-midi, un soleil dans votre ciel qui se partage le ciel avec des nuages. Ces nuages, finalement, pourront apporter quelques averses, parfois des averses orageuses, surtout sur la Wallonie, mais notez que les températures sont en hausse. On attend jusqu'à 28 degrés du côté d'Anvers, 22 par exemple encore pour les hauteurs de l'Ardenne. Ce soir et cette nuit, un temps généralement sec, quelques averses encore sont attendues, 10% de probabilité de précipitation à peine, et des minimas, à l'instar des maximas de la journée, qui sont en hausse. On attend 14 degrés sur les Hauts-de-Fagnes et 18, par exemple, dans la province de Liège ou sur la Campine, ou encore 15 dans le Hainaut. Pour demain, la journée débute avec du soleil, des nuages, des nuages porteurs d'averses. La carte ici est un petit peu effrayante. Notez qu'il n'y a que 20% de probabilité de précipitation. Donc des averses, oui, il y en aura, mais le temps restera généralement sec, avec des températures, des maximas en légère baisse, jusqu'à 24 degrés. Vous pourrez peut-être en profiter, bien sûr. Il fera 23 degrés du côté de Bierset, 22 à Rosé, 20 à Framont. 24, c'est ça, du côté de Hâtre. Et alors 21 à la côte, notamment à Middelkerk, dont on va reparler dans un instant, vous verrez. On parle d'abord des prochains jours. Dimanche marque le retour du soleil. Quelques averses matinales sur le sud-est et l'est du territoire. Et puis ces averses s'en iront vers nos voisins allemands. Plus de soleil donc pour dimanche. Un soleil qu'on retrouve très généreusement pour lundi et pour mardi, avec des températures qui montent. 26 pour lundi, 29 pour mardi. Mercredi, retour de quelques averses possibles, surtout au matin. 40% de probabilité de précipitation. Et alors jeudi et vendredi, la fin de semaine sera sèche, ensoleillée. Quelques petites gouttes sont possibles avec des températures jusqu'à 25 degrés. Je vous parlais donc de Middelkerk. Demain et tous les samedis du mois d'août, vous retrouvez l'équipe de Radio Contact. Demain, ce seront Kevin et Aurélie qui vous accueillent à partir de 14h à Middelkerk. Donc évidemment, toutes les infos sont sur le site de Radio Contact. Nous fêtons une bonne fête à Julien. Ce vendredi 2 août, nous perdons également deux minutes de clarté. Et la pensée de l'après-midi nous dit qu'il faut voir le monde de ses propres yeux pour en apprécier la beauté. Passez une belle après-midi et à ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...